Au cours de la rencontre, un traitement prompt et promis par les services de douane de Ouagha Inter. Nous avons pris un certain nombre de mesures afin qu'il y ait une diligence, afin qu'il y ait une réduction des délais de passage de ces cargaisons-là au cordon douane. En amont de la procédure, tout ce qui est marchandise pondéreuse, nous parlons du fer à béton, des bobines de fer de tôle, et également tout ce qui est marchandise de grande consommation, puisse être enlevée ou convoyée en tout cas vers des endroits bien particuliers afin de rompre ces longues files d'attente. Les services de douane, de la chambre de commerce, de la police municipale, chacun de son côté rassure les uns et les autres de la fin de ce désagrément. Et quand nous quittions les lieux, les embouteillages étaient toujours d'actualité, on entendra une solution immédiate. Et pas très loin de Ouagare Inter, l'administrateur général adjoint de l'Ease Aviation, Ismaël Bonkougou, a inauguré le 22 juillet dernier au quartier Pardoidonc de Ouagadougou des rues butumées d'une longueur de 400 mètres. Ces nouvelles infrastructures ont été entièrement financées par la compagnie l'Ease Aviation. Le témoignage de l'inauguration avec Ismaël Dilouman Sirima et Moussaoui Drago. Les rues 1563 et 1565, désormais bitumées. 400 mètres, c'est la longueur totale des voies avec une largeur de chaussée de 6 mètres. Ces aménagements, selon le coordonnateur des travaux, sont accompagnés par 270 mètres de caniveaux. Un ensemble d'infrastructures financées par Ismaël Bonkougou. Je voyais que c'était terrible au niveau de l'enlouissement douce de Pardoidonc. Précisément la rue 15, les deux rues. Et j'ai vu que les voitures ne pouvaient pas passer, il y avait le paludisme. Il y avait également plein plein d'autres trucs. Donc il fallait agir. Et dans l'urgence, ça a été financé par la société Lise Aviation pour le bien-être de la population locale. Ces coups de ciseaux ouvrent officiellement ses voies à la circulation. Pour la délégation spéciale de l'arrondissement neuf de Ouagadougou, ce geste s'inscrit dans la politique de l'urbanisation continue. Si c'était la commune de Ouagadougou qui devait faire cela, il fallait plusieurs mois pour ne pas parler de questions de budget. Ça, ça en allait parler de plusieurs années. Donc nous disons merci au donateur du jour. Pour le donateur, d'autres initiatives du genre pourraient se succéder. Il invite les bénéficiaires à prendre soin de ces infrastructures. L'ambiance de cette inauguration nous conduit à cette autre inauguration, le lancement des activités de l'Africa Global Logistique Burkina Faso, une entreprise de logistique. En réalité, l'Africa Global Logistique Burkina Faso est une reprise de Bolloré Africa. Daouda Ouattara, c'est Kouzongo pour les détails. Africa Global Logistique Burkina Faso, AGLBF, désormais le fournisseur de la logistique dans le domaine aérien, ferroviaire, portuaire et terrestre au Burkina Faso. Africa Global Logistique Burkina Faso est la nouvelle marque du groupe international MSC. Un changement dans la forme et non dans le fond. AGLBF entend accroître son accompagnement pour l'essor du secteur des transports au Burkina Faso. Nous faisons désormais partie, comme je le disais tantôt, du groupe MSC, le meilleur amateur mondial, et une thème multinationale, elle engage la poursuite de nos investissements dans l'optique de mieux contribuer aux transformations de l'Afrique, et particulièrement du Burkina Faso. C'est donc à travers une relation basée sur la confiance que l'AGL Burkina Faso compte satisfaire ses clients. Cette nouvelle marque élargit également son champ de services. On pourra maintenant proposer des solutions logistiques intégrées, C'est-à-dire que le magasin du fournisseur de l'autre côté a rendu sur le bateau et du bateau sur le port de débarquement et du port de débarquement par la route ou par le chemin de fer, et également par l'avion. AGL Burkina Faso entend ainsi offrir une meilleure qualité de service à ses clients, des services dans les secteurs de l'économie, l'industrie, l'agriculture, le domaine pharmaceutique, la grande distribution et bien entendu les infrastructures. Et en culture, le rendez-vous des enfants dans la ville de Bobo du Lassau est encore lancé cette année. La 24e édition de Fit in the Show a démarré officiellement hier dimanche, placée sous le thème « Je ne suis ni employé ni épouse, oui à l'éducation des enfants ». Cette édition compte valoriser encore une fois de plus des talents culturels des enfants. Adama Julien Dambélé, sur Place à Bobo. Olivia Dabou en slam, Francéline Bagayego et Farouk Sangari en playback, Opulence danse en ballet, Aïcha Ouidrago pour les Misses et les Merveilles du Centre Amiqué en sketch. Ce sont les cinq qualifiés de cette première manche éliminatoire de Fit in the Show 2023 pour le compte de la zone de Bobo du Lassau. Ce rendez-vous annuel qui met la lumière sur le savoir-faire artistique des tout-petits a encore tenu toutes ses promesses au Théâtre de l'Amitié de Bobo du Lassau. Tout est gigante dans ce pays, donc il faut arrêter la douleur à l'éducation qui vit ici ! Pour cette 24e édition, plusieurs candidats sont en lice dans les différentes catégories. Des candidats qui prendront part à des phases éliminatoires dans cinq villes du pays en vue d'une finale nationale. Nous aurons fait une show dans cinq villes, à savoir Bobo, Ouagadougou, Kudougou, Banfora et nous irons à Kaya. Et pendant toutes ces villes-là, nous aurons environ une soixantaine de troupes en ballet photographique, nous aurons environ une centaine d'enfants qui vont faire des interprétations d'artistes, nous aurons environ une centaine d'enfants qui vont faire des Misses en tenue traditionnelles, nous aurons environ une cinquantaine d'enfants qui vont compétir en slam et nous avons également une vingtaine de troupes qui feront le sketch. Nous aurons la finale donc du 24 septembre à Bobo, Ouagadougou. Au-delà du divertissement, Fitini choce veut également un cadre de promotion des droits de l'enfant. C'est pourquoi le thème de cette année est relatif aux droits de la jeune fille. Je ne suis ni employée ni épouse, oui, à l'éducation. Vous savez, c'est trois sous-thèmes qui sont là-dedans. Aujourd'hui, nous voulons lancer un appel fort auprès des décideurs, auprès des partenaires, auprès des populations pour qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui, nous n'avons plus maltraité les enfants, pour prendre conscience qu'on ne va plus marier les enfants avant l'âge du état, qu'on ne va plus comprendre que nous devons amener chaque enfant vers l'école de façon inclusive. Je pense que c'est un thème qui est tout à fait en droite ligne de notre ambition de construction d'une façon inclusive qui promet les droits des enfants. À cette première marche éliminatoire de la zone de Bobo-du-Lasso, environ 200 tickets ont été octroyés gracieusement aux enfants déplacés internes. Une façon pour les promoteurs et leurs partenaires de permettre à tous les enfants de s'épanouir à travers Fitini Show. L'ONG Sog de Trudun a clôturé sa campagne « Mon corps, ma décision, mes droits à Bama » dans la province de Oué. Débutée le 16 juillet dernier, cette campagne était organisée sous forme de jeux concours pour mettre aux prises les enfants en slam et en chant. Il s'agissait surtout d'insister sur les créations par rapport à des thématiques comme le mariage des enfants et le mariage forcé. Des détails avec Karim Sissé. Joas Traoré reçoit le premier prix du jeu concours « Mon corps, ma décision, mes droits ». Un concours organisé par CV Children et qui offre l'occasion aux enfants de promouvoir leurs droits à travers chants et slam. Des chants d'islam axés sur la réduction des mariages d'enfants précoces et forcés. Ah ok, donc franchement là, oui, le projet m'a fait personnellement aider à développer mon temps là. Ça m'a permis de ressortir, de faire sortir ce coup de moi-même. C'est comme un produit qui vient de moi-même. Sur les 28 enfants qui ont pris part à ces jeux concours, les six meilleurs ont été retenus pour la phase finale. Et chaque finaliste répare à la maison les bras chargés de Gadji. Nous avons été édifiés par la qualité des oeuvres. Et s'ils ont été primés, cela ne veut pas dire que les autres n'ont pas mérité. Mais en tout cas, c'était une façon pour nous, n'est-ce pas ? Donc, de promouvoir les droits des enfants à travers les messages qu'eux-mêmes, ils ont voulu concevoir. A noter que la compétition s'est déroulée du 1er juin au 15 juillet 2023. Et ce fut l'occasion pour C.V. Children de commémorer en différé la Journée mondiale de l'enfant africain. Une journée célébrée chaque 16 juin. On s'arrête là donc pour ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la RTB ce soir 23h. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada